Merci. La parole à Mme Michèle Meunier. Pour 4 minutes, chers collègues. De voir leurs conditions de vie s'améliorer. Interdire dans la loi toute forme de discrimination liée à la situation économique et sociale de la personne est un geste fort. Cette initiative s'appuie sur des situations vécues, nous les avons entendues, qui témoignent de l'indignité de certains comportements, qu'il est utile de sanctionner et qu'il est utile d'interdire. Même si, comme pour les autres discriminations, il ne sera pas toujours aisé de démontrer la volonté de nuire de son auteur et donc de le poursuivre, cet ajout fixe des limites positives qui viennent renforcer le pacte républicain. Les statistiques, les chiffres nous ont été rappelés, je ne les reprends pas. C'est tout à fait insupportable, notamment concernant les 3 millions d'enfants français. C'est au nom de l'engagement républicain, mes chers collègues, que s'est organisé, après-guerre, notre sécurité sociale, puis les nombreux dispositifs redistributifs qui existent aujourd'hui dans notre pays. Ce sont autant de remparts contre l'exclusion et la grande pauvreté. Mais c'est aussi au droit commun d'intégrer toutes les personnes, les enfants, les adultes, y compris celles en situation de précarité et de pauvreté. Je pense cela a été dit au droit au logement, droit à la santé, à la formation et à l'emploi, à l'accès au mode de garde, à la cantine pour les enfants. Et je ne peux que regretter ce que je viens d'apprendre concernant la municipalité de Toulouse, qui envisage aujourd'hui la fin de la gratuité de ces cantines scolaires, correspondant à près de 7000 familles. La loi, mes chers collègues, la loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, que nous avons votée en 2014, apporte aussi des réponses pour limiter les inégalités qui touchent les femmes de notre pays. Cela a été rappelé. La réforme de l'éducation vise, elle aussi, à donner autant de chances à chacune et à chacun, chaque élève, de se construire quel que soit son milieu social d'origine. La protection de l'enfance, par son action individualisée, vient le plus en amont possible, prendre en compte les difficultés des familles et tenter d'y remédier. Alors, il nous faut maintenir nos efforts de solidarité sans stigmatiser, sans discriminer celles et ceux qui en bénéficient. Il nous faut même aller plus loin dans cette volonté de donner une chance à chacune et à chacun, dès le plus jeune âge, en nous imposant, par exemple, des indicateurs de suivi réguliers dans tous les domaines de politique publique pour les moins de 18 ans, et en nous donnant des objectifs de progrès précis. Il n'est pas tolérable, mes chers collègues, que notre société accepte qu'une partie de ses enfants soit, dès le plus jeune âge, discriminée du fait des difficultés économiques et sociales de leurs parents, de leurs familles, et ainsi être prédestinés. Il ne peut y avoir de place à la fatalité, vous l'avez dit, Madame la Ministre, et il est de notre devoir d'aider à surmonter les difficultés de ces futurs adultes, et c'est le sens de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501